Il a rénouvelé ma force, il a rénouvelé mes biens Il a toujours un fumier Maintenant aujourd'hui je vais vous expliquer C'est quoi un fumier en fait Beaucoup on a entendu ce langage De dire fumier, fumier, fumier Mais est-ce qu'on sait réellement C'est qu'un fumier Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin Gloire à Jésus Un fumier C'est tout ce qui est caché C'est l'aspect de la vie Que nous cachons Et que personne ne connait Alléluia C'est tout ce qui est pourri C'est les excréments humains Ou animaux Utilisés pour de l'engrais N'est-ce pas C'est-à-dire que la surface Est agréable parce que les excréments Quand l'animal a déféqué Le lendemain quand il vient Au dessus il est dur Mais en bas il est mou Gloire à Jésus C'est la double vie N'est-ce pas C'est le double cœur Alléluia C'est toutes les faiblesses Que l'on refuse d'accepter Toutes les faiblesses Que l'on refuse d'accepter Un esprit de fumier C'est tout ce qui semble mauvais Désagréable Amen Amen L'esprit de fumier aussi C'est tout ce qui est rejeté Des familles Tout ce qui Tout ce qui est écarté Très souvent écarté Alléluia Gloire à Jésus Donc vous comprenez que Dans cette définition de fumier Il y a toujours le mot Caché Caché Et caché Mais en réalité le fumier Il est toujours parmi nous Mais Personne ne connait réellement Ses intentions Amen Amen Il faut qu'il y ait un événement Afin que l'intention du fumier Soit réellement manifestée Et qu'on sache réellement Que c'est réellement Lui le fumier Donc on comprend que Le fumier C'est quelqu'un Qui est avec toi Qui te donne de l'amour Mais en réalité Dont le contraire Dont le cœur est contraint A ce qu'il te dit Ou ce qu'il te fait Le fumier Il est là Il est auprès de toi Comme un serpent qui dort Mais tu ne sauras jamais Son intention S'il va à la gauche Ou à la droite Le fumier Il est dans ta famille Vous mangez ensemble Tu te confies à lui Tu lui dis tout Mais en réalité C'est celui-là même Qui est à la base même De ton succès Gloire à Jésus Et dans la Bible La Bible va nous aider A nous aider aujourd'hui A comprendre exactement L'esprit du fumier Quel personnage A manifesté L'esprit du fumier Nous on est dans Néhémie On va prendre Néhémie 2 Écoutez avec beaucoup d'attention Néhémie 2 A partir verset Premier jusqu'au verset 9 Au mois de Nisson La 20ème année du roi Astarès Comme le vin était devant lui Je pris le vin Et je l'offris au roi Jamais je n'avais paru triste En sa présence Le roi me dit Pourquoi as-tu mauvais visage Tu n'es pourtant pas malade Ce n'est peut-être Ce n'est peut-être Qu'un chagrin de coeur Je fus Ségis d'une grande crainte Et je répondis au roi Que le roi vive éternellement Comment nourrais-je Par mauvais visage Lorsque la ville Où sont les sépulques De mes pères Est détruite Et que Ses portes sont Consumées Par le feu Au verset 4 Et le roi me dit Que devons-tu Je prierai le dieu des cieux Et je répondis au roi Si le roi Le trouve bon Et si son serviteur Lui est agréable Envoie-moi En judas Vers la ville Des épulques De mes pères Pour que Je la rebâtisse Verset 6 Verset 6 Verset 6 Le roi Auprès duquel La reine était assise Me dit alors Combien ton voyage Durera-t-il Et quand seras-tu De retour Il plut au roi De me laisser partir Et je lui fixer Un temps Verset 7 Puis je dis au roi Si le roi Le trouve bon Qu'on me donne Des lettres Des lettres Pour le gouverneur De l'autre côté Du fleuve Oui En fait qu'il me laisse Passer Entrer en judas Oui Verset 8 Et une lettre Pour Azaf Garde forestier Du roi Oui En fait qu'il me fournisse Du bois De charpente Pour les porteurs De la citadelle Près de la maison Pour la muraille De la ville Et pour la maison Que j'ai occupé Le roi Le roi me donna Ces lettres Car la bonne main De mon dieu Était sur moi Le roi me donna Ces lettres Car la bonne main De mon dieu Était sur moi Alléluia Ici Nous avons Nous avons Une très belle histoire Qui Des fois Touche notre vie Nous avons ici Némi Et nous avons Les murailles De Jérusalem Zalem C'est-à-dire que Une ville Un pays Un nom Des enfants Que Dieu a tant aimés Dont le bâti Leur habitation Est dans la rue Totalement détruite Et parmi ces gens Là Il y a Il y a aussi D'autres personnes Comme par exemple Tobisha Comme par exemple Sambala Qui ils sont aussi Dans la ville Alléluia Mais regardez Némi arrive Il constate que Les rues de Jérusalem Sont totalement Par terre La maison est détruite Et personne ne se lève Pour se dire Mais est-ce que Normal que la maison Que Jérusalem Soit dans cet état là Alléluia Et dans son coeur Il s'est résolu Pour dire Non c'est pas normal Dis à quelqu'un C'est pas normal Si ma vie est comme ça C'est pas normal Alléluia Frère Quand Némi S'est résolu Dans son coeur De prendre la décision De pouvoir Rebâtir Restaurer Les murs De Jérusalem Regardez Premier mois Des éléments Vont m'intéresser L'attitude D'abord Alléluia Que Némi Va adopter Amen Regardez Lisez au verset premier La première attitude Lise Au mois de Nisan La vingtième année Du roi Du roi À ta césesse Comme le vin Était devant lui Je pris le vin Et je l'offris Au roi Attends un peu Regardez l'attitude de l'Oui Pour vouloir débloquer D'abord Regardez Tu as un projet Tu as un projet Ton projet C'est de pouvoir faire Une réalisation Ou bâtir une maison Ou c'est de pouvoir Créer une entreprise Ou même de te marier Maintenant Tu te rends compte Que ton mari Il dépend Des rois Où ton mari Il dépend De quelqu'un Et tu sais Que sans passer Par cette personne Tu ne peux réaliser Ce que Tu as dans le cœur Maintenant Comment faire Pour toucher d'abord La première Premièrement Le cœur De cette personne Némi Va recevoir De Dieu Cette révélation Il va prendre d'abord Le vin Pourquoi Parce que Quand tu offres le vin A cette époque Le vin Est considéré Comme Une boisson De riches Très important A cette époque A Jérusalem Et Némi C'est que S'il ne passe pas Par le roi Pour que le roi Donne l'accord Pour aller rebâtir Les murs De Jérusalem Ce n'est pas possible Donc il voit le vin Il prend d'abord Le vin Et il va Vers son maître Il va vers Le roi Alléluia Mais Le deuxième Aspect De son attitude Donc vous avez compris Que la première attitude C'est de pouvoir Toucher le cœur de Dieu Comment toucher le cœur de Dieu Par tes offrandes Par tes dîmes Par tes actions de grâce Et par tout ce que tu manifestes Dans l'église Parce que tu as un but Tu as un projet Tu as un objectif À atteindre Alléluia Gloire à Jésus Et vous allez voir Qu'il va Mais en partant Quel est l'état D'expression De son visage Il était comment ? Jamais je n'avais Paru triste En sa présence Jamais je n'avais Paru triste En sa présence Alléluia L'état de son visage Son visage Exprimait L'expression C'est-à-dire du fait Qu'il était meurtri Dans son arbre Pour voir l'état De sa maison Ou l'état De la maison De Jérusalem Frère À un moment donné De ta vie Tu dois exprimer Un état de tristesse Devant Dieu Parce que la vie Que tu mènes N'est pas semblable À celle que Dieu Veux que tu mènes Dans ton expression Ta colère Pas pas une colère Pour pouvoir détruire Mais une expression De tristesse L'abattement Seigneur Ce n'est pas Normal Frère Tant qu'on ne voit pas L'expression De ton visage Quelqu'un ne viendra Jamais à ton secours Amen Tu es en danger Quelqu'un t'a Quelqu'un t'a Tendu Un physique Comme ça Derrière Tu as le physique Et puis dans la débat Tu souris Mais tous ceux Qui passent devant toi Vont passer Ils vont passer Ils vont passer Ils vont passer Alléluia Mais l'expression De ton visage Va parler aux gens La fille là Elle est certainement En danger Est-ce que je parle A quelqu'un Amen Gloire à Jésus Le roi le dit Le roi me dit Pourquoi as-tu Mauvais visage Tu n'es pourtant Pas malade Donc vous comprenez Que habituellement C'est quelqu'un Qui est positif Qui n'a jamais eu Une expression De 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 tristesse C'est quelqu'un Qui apporte toujours La joie Qui apporte l'amour Qui apporte la paix Mais vous vous rendez compte Qu'aujourd'hui Il a commencé A changer de visage Le vieux est rentré Aujourd'hui là C'est bizarre Habituellement Quand il arrive Il danse Il fait ceci Mais il arrive Aujourd'hui là Son expression Ton visage a changé Alléluia Frère En fonction de ce que tu traverses On doit lire Ta joie Dans le visage Ton visage doit parler Aux gens Que tu es dans la joie En faisant ce que tu vis Mais quand tu es Dans l'abattement Quand tu es Dans la désolation Dans le propre Quand tu es dans Le célibat Quand tu es dans Le chômage Tu ne dois pas rire A un moment donné Tu dis non Parce que l'expression De ton visage Il faut que ça s'arrête Frère Nous avons compris Que tant que tu n'as pas dit Il faut que ça s'arrête Dans la volonté De vouloir réussir Il y a ta Volonté de réussir Tant que tu ne dis pas Stop Ces manifestations Doivent s'arrêter Je me marie Aujourd'hui Le lendemain Je divorce Ça doit s'arrêter J'ai un travail Deux jours après Je n'ai plus de travail Ça doit s'arrêter C'est l'esprit Sur ton visage Non Moi je ne veux plus De cela Assez c'est assez Ça doit S'arrêter Tant que tu n'as pas dit La chose va perdurer Alléluia Frère Ce n'est pas normal Tu ne peux pas vivre Tout le temps Dans la détresse Dans la désolation Alléluia Il faut courir Deux trois boulots Pour que tu puisses Réellement t'en sentir T'es épuisé Essoufflé Les enfants te voient à peine Ta femme ne te voit même pas A peine tu rentres à la maison Elle est rentrée Sortie pour aller au travail Ce n'est pas normal C'est par cela Que Dieu nous a appelé Il nous a appelé Pour une bénédiction Parce que nous sommes bénis En Jésus Alléluia Frère Le jour Tu prends la décision De te marier Le jour Tu prends la décision De pouvoir faire Une réalisation De ton entreprise Par exemple Ou même De construire un bâtiment Pendant longtemps Je suis en France Ce n'est pas normal Que je sois ici Et depuis longtemps Je n'ai même pas Une seule réalisation C'est ce jour-là Tu vas voir Le vrai filmé de ta vie C'est ce jour-là Le jour Tu veux faire Quelque chose d'agréable Tu vas apporter A ta vie La bonté La joie La paix Le succès C'est ce jour-là Que tu vas voir Le vrai visage Tant que la maison Est dans la rue Tant que tu es au chômage Vous êtes en harmonie Tant que tu n'es pas marié Vous êtes en harmonie Tant que tu n'as pas d'enfant Ils sont contents Tant que tu es pauvre Ils sont contents Tant que rien de bon Est dans ta vie Ils sont contents Mais malheur pour toi Quand tu prends la décision De faire de bonnes choses Alléluia Tu prends même la décision D'acheter une maison Parce que pour toi Il est temps Que tu puisses avancer Tu prends la décision De construire Tu prends la décision De réaliser Tu prends la décision De prendre des enfants Et de les mettre Dans une école privée Où il peut avoir Une très bonne éducation Tu prends la décision Pour dire Moi je vais voyager Je vais même quitter La pauvreté Pour chercher le succès Tu prends la décision D'aller beaucoup plus loin C'est là C'est ce jour-là Que tu vois le vrai visage Le fumier Il est avec toi Mais tu ne le connais pas Réellement Le fumier C'est quand tout va mal Chez toi Qu'il est heureux Lui c'est reçu De ton malheur Quand rien de bon N'arrive à ta vie Vous êtes des amis Mais Et le malheur Ce jour-là Que quelqu'un Tu rencontres Et qu'il te dise Aujourd'hui Je vais te poser Aujourd'hui Je vais faire de toi Ma femme Aujourd'hui Je vais faire de toi Mon mari Je t'aime véritablement C'est ce jour-là Tu connais le vrai visage De ce fumier Lisons au verset 9 Le serviteur Ammonite L'ayant appris Eut un grand déplaisir De ce qu'il Venait un homme Pour chercher Le bien Des Enfants D'Israël Est-ce que vous comprenez Quelque chose à cela Amen Tant que la maison Était dans la rue Sambala était où Il était à Jérusalem Amen Amen Il était à Jérusalem Allo Sambala était à Jérusalem Tobija aussi Il était à Jérusalem Le Tobija De ta vie C'est l'homme A qui tu parles Tous les jours Le Sambala De ta vie C'est celui-là Qui est toujours En train de t'écouter Et il ne vient pas D'ailleurs Dans ta maison Puisque Jérusalem Ils étaient tous À Jérusalem Dans la maison Mais eux Ils ne voyaient pas Les rues de la maison L'homme pouvait tomber Ça coulait dans la maison Ils étaient contents Amen Lors de ruissellement Des seuls dans la maison Ils étaient heureux Mais le jour Toi tu prends La décision Pour dire non Ce n'est pas normal Que la maison De Dieu soit Toujours comme ça Inondée Là où on dort Ce n'est pas normal Qu'on vive ainsi Alléluia Il faut que je prenne La décision Pour rebâtir Les murs De cette maison Vous voyez Au verset 10 C'est là Vous connaissez réellement Le vrai visage Du vrai fumier Qui est avec vous Ils se lèvent Ils vont se mettre En colère Ils vont s'opposer À ce que Néhémie va faire Pourquoi va-t-il bâtir Rebâtir Les ruines De la maison Où nous sommes Est-ce que vous trouvez Ça normal Tu manges quelque part Tu vis quelque part Tu dors quelque part Cet endroit où tu dors Cet endroit où tu vis Cet endroit qui te donne Toutes les grâces Est dans la rue Quelqu'un veut rebâtir Si tu ne veux pas le faire Tais-toi Mais tu vas te lever Tu vas former un coup pluscule Empêchons-le de le faire Alléluia Vous voyez comment Des fois quand nous avons Nos projets Des gens Des Tobija Des Sambala Qui sont avec nous Quand on parle Quand on même Déjà vous allez voir que Quand Néhémie a eu Dans son cœur La résolution D'aller Rebâtir les mureilles De Jérusalem Néhémie n'avait parlé Qu'au roi Amen Néhémie n'avait parlé Qu'au roi Donc normalement Sambala Deva même pas Le savoir Comment Néhémie l'a appris Ou du moins Comment Tobija Et Sambala l'ont appris Alléluia Lisons le verset Le verset 17 à 18 Je leur dis alors Oui Vous voyez le malheureux Etat où nous sommes Etat où nous sommes Jérusalem est détruite Et ses portes Sont consumées Par le feu Venez Rebâtissons la muraille De Jérusalem Et nous ne serons plus Dans l'opprobre Verset 18 Et je leur racontais Comment la bonne main De mon Dieu Avait été sur moi Très bien Oui vas-y Et quelles paroles Le roi m'avait adressé Il dit Levons-nous Et bâtissons Et il se fortifiait Dans cette bonne résolution Très bien La résolution C'est la décision Que Néhémie avait prise Quand il avait vu L'état de ruine De la maison De son père Là c'est en ce moment C'est là Néhémie Néhémie explique maintenant La résolution De son coeur Amen Brouhaha Jésus Remontons légèrement Lisons le verset 16 Vous allez comprendre Quelles choses Les magistrats Ignoraient Où j'étais allée Et ce que je faisais Oui Jusqu'à ce moment Je n'avais rien dit aux juifs Oui Ni aux sacrificateurs Ni aux grands Ni aux magistrats Oui Ni à aucun de ceux Qui s'occupaient des affaires Très bien Donc vous vous rendez compte Que quand Néhémie A eu l'intention Le Tobija Et le Sambala Ne le savaient pas En ce moment Personne le savait Mais vous avez vu Au verset Que nous avons lu Au verset 10 La vie dit Ils ont appris Que Néhémie Vait rebâtir Les murailles De Jérusalem Et automatiquement Ils vont s'y opposer Qui leur a dit Au verset 16 Néhémie dit ceci Personne ne le savait Il n'a même pas dit Au magistrat Il n'a même pas dit Au sacrificateur Il n'y a que le roi Qui le savait Frère Ton Sambala Qui est le fumier Comment fait-il Pour savoir Ce qui est sur toi Ce que tu sais Dans ton coeur Parce que Quand on dit Quelqu'un C'est résolu Il n'a pas encore Manifesté la chose Mais il a mis Dans son coeur L'intention Résolu C'est avoir L'intention De faire Avoir L'intention De faire Ne pas faire Mais comme Ton budget Sambala Regardez Tout ce que tu fais Donc même Tu es couché Et puis ton coeur Il s'est exprimé Le Tobijacé Alléluia C'est pour cela En fin de Dieu Vous devez vous attacher Totalement à Dieu Parce que ce que vous croyez Caché Ils sont au courant Quels que soient Là où tu te trouves Ils savent Quand tu marches Ils savent Quand tu parles Ils savent Quand tu te promènes Ils savent Quand tu es élevé Ils savent Quand tu es couché Ils savent Mais le Dieu Qui t'a choisi Et le Dieu Qui te cache en lui Donc que ce soit Les informations Que le Tobijacé Ou le Sambala C'est le Dieu D'où vous allez dire Vous pouvez vous lever Mais ce n'est pas Pour mon enfant Alléluia Est-ce que je vais parler A un enfant ce matin Oh Sois béni ma fou Est-ce que je vais parler A un enfant ce matin Vous avez vu tout à l'heure Au verset 17 Et verset 18 Que c'est là Que Némi Prend la décision De réunir tout le monde Et de les informer Amen S'une autre fois Tout cela se passait Dans son cœur Némi n'avait dit A personne Et ce n'est pas au roi De partir de divulguer Ce que Némi avait dit Parce qu'un roi Il est profond Et le roi N'avait rien dit Voilà que Maintenant Même les sujets du roi C'est au verset 17 Et 18 Qui va être au courant Amen Amen Le Sambala Et le Tobija De ta vie C'est déjà Que tu as l'intention De construire Tu n'as même pas encore eu L'argent Pour aller réaliser La construction Mais ils savent Que tu veux le faire Des fois vous vous étonnez Mais je ne dis à personne Comment ils savent Ça veut dire que vous avez arrivé Alléluia Amen Amen Quand c'est comme ça C'est que le véritable Tobija Le véritable Sambala N'est pas loin Il est dans ta maison C'est lui le formateur C'est lui qui suit tes pas Tes faits et gestes C'est lui qui le suit Alléluia Frère C'est les personnes Qui empêchent la vision Des enfants de Dieu Qui ne veut pas te voir réussi C'est après cette information Que Néhémie a donnée Que maintenant Ils vont être Lisons le verset 19 Verset 19 Et je l'ai rencontré Comme la bonne main de mon Dieu Avait été sur moi Et quelles paroles le roi M'avait adressé Il dit Lévons-nous et bâtissons Et il se fortifiait Dans cette bonne résolution Verset 19 Sambala Le héronite Toshiba Toshiba Tobisha Le serviteur Amonite Et Geshem L'arabe En ayant été informé Se moquait de nous Et se méprisait Il dit Que faites-vous là ? Vous vous révoltez-vous Contre le roi ? Amel Regardez un peu Maintenant Quand il a posé la question Que faites-vous ? D'abord Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Mokeri Donc vous comprenez que Le fumier Il a beaucoup de caractères D'abord Le premier caractère C'est d'abord Mokeri Deuxième caractère Mokeri Troisième caractère Il va avoir quoi ? Parce qu'il l'a vu Vous vous révoltez Contre le roi Comment on appelle ça ? La manipulation Donc ils vont mettre en place Un processus Pour ne pas que Le succès Que Dieu a mis en toi La puisse se réaliser Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont reprendre Dans la ville Et même Même chez le roi De la manipulation Mensongère A tel enceint Que le cœur du roi Puisse se lever Donc vous allez voir Que vous pouvez être Dans une famille Ou même dans une société Ou dans une entreprise Tu arrives le matin Tu ne comprends rien Tout le monde te regarde De travers Il y a un fumier parmi Il y a un t'obligeable parmi T'es tenté de répandre La mauvaise information Quand tu arrives Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Tu vois celui-là Il veut prendre ta place Voilà très souvent C'est qui ? Parce que Vous savez quand on est assis Dans une place Où par exemple On est directeur Où on est responsable Quelque part Et puis on te dit Que celui qui est à côté de toi Cherche à prendre ta place Mais la première des choses C'est de croire Sauvegarder ta place Alléluia Mais très souvent Faites attention A ceux qui viennent vous parler Ceux qui viennent vous parler Comment ils ont su L'intention De Néhémie Si eux-mêmes Ils n'ont pas participé Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ? Le véritable Le véritable méchant Tobija Et le véritable fumier C'est le premier Qui vient t'informer C'est lui-même Qui est À l'assaut De ta position C'est lui Qui veut prendre ta place Frère Qu'est-ce que je vais vous dire Ce matin ? Quand quelqu'un Vient te voir Et qu'il te dit Tu vois le frère Némendez Qui est assis là Tout le temps Quand il vient Il est toujours assis À la première place Toi aussi Tu es assis À la première place Ce monsieur-là Il te cherche Ce monsieur-là Il te veut du mal Ce monsieur-là Il n'est pas bien Voilà ce qu'il dit de toi Frère Quand quelqu'un vient Enlacer comme ça Ton cœur Il est le premier sorcier De ta vie Chasse-le Avant même de penser C'est que le frère Pense Il faut d'abord penser C'est que celui-même Qui vient de te dire Parce que qu'est-ce qui se passe En règle générale Quand il se manifeste Comme ça C'est pour que tu puisses Avoir de la compassion Pour lui L'amitié pour lui Tu diras Oh il m'aime Mais en réalité Ce n'est pas celui-là Qui t'aime C'est le plus gros sorcier De ta maison Est-ce que je parle À quelqu'un Est-ce que je parle À quelqu'un Alléluia C'est des gens Qui n'aiment pas les gens Alléluia Diamant fort C'est des gens C'est des empêcheurs De vision Tu as la vision De marier la soeur Lui il passait Depuis longtemps Il n'avait pas de vue Sur la soeur Le jour Tu prends la décision Pour aller vers elle Et commencer déjà À parler Même le bonjour Déjà il connaît De sa maison Écoutez-moi bien Mes enfants Ton ennemi Ne le cherche pas loin Là où tu es là Là où tu habites C'est là qu'il est Est-ce que je parle À quelqu'un Tobija Il était à Jérusalem Mais la Bible Dit que c'est un arabe Donc Il n'avait pas T'alliance Avec ton Dieu Celui qui t'empêche De venir à l'église Va fouiller sa vie Il n'a pas T'alliance Avec ton Dieu C'est quelqu'un Qui est dans le marabouca Dans le fond C'est-à-dire qu'il a Arraché mari de quelqu'un Il a pris femme de quelqu'un Va regarder sa vie Celui qui t'empêche De manifester L'oeuvre de Dieu Regarde à sa vie Lui-même Il a pu apporter quoi À sa vie Pas de solution Et c'est celui-là Qui va t'empêcher De venir faire l'oeuvre de Dieu Il faut comprendre que Il est un Tobichard C'est un Fumier Amen Alléluia Tu as eu le malheur D'aller te confier à quelqu'un Ah mon frère Ou ma soeur Voilà ce que mon mari me fait Quitte-le C'est un Tobichard Alléluia C'est un fumier Ne cherche même plus À aller vers lui encore Vers Là où le besoin Ou la solution Le problème est pour Dieu Nous n'avons pas de problème Mais nous avons des besoins Là où il y a un besoin Il y a une solution Celui qui ne te donne pas la solution Il te donne la solution De reconnaître De quitter Il n'est pas bon Quitte-le Oh je ne vous sens pas Je ne vous sens pas Tu as 15 ans de vie avec ton mari 20 ans avec ton mari Même 5 ans Tu vas avoir Une situation Quelqu'un Donc tu dis Ah peut-être que Si le frère Il peut m'aider Et puis tu dis Lui là C'est parce que tu ne le connais pas Mais si tu ne le connaissais Tu n'aurais pas vu Nous on sait que ce n'est pas ton mari Quitte-le Quitte-le C'est un fumier Oh 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 Il faut m'aider Je vais pousser encore Aide-moi Je vais pousser Il faut m'aider Je vais pousser ce matin Et Le fumier de ta vie Va être de haut ce matin Au nom de Jésus Oui Le fumier de ta vie Doit partir Au nom de Jésus Il doit partir au nom de Jésus Frère Quand ton échec est là Il est content Quand la désolation de ta vie Il est content Quand tu n'as rien à manger Il est content Quand tu n'as rien à te revêtir Il est content Quand tu es dans le solibat Il est content Oh Il doit partir ce matin au nom de Jésus Comment reconnaître Le fumier dans ta vie Comment il faut le reconnaître Amen Très souvent Ils viennent avec des paroles mieleuses Quand ils viennent Ils sentent bon Quand ils viennent Ils sont très bien habillés Quand ils viennent Ils sont très bien coiffés Quand ils viennent La chaussure qu'ils portent Tu ne peux même pas imaginer Que Ils ont cet esprit là En eux Amen Écoutez-moi bien Nous disons Galates 5 Verset 21 On va lire au verset 21 Galates 5 Galates 5 Verset 21 Je lis Galates 5 Verset 21 Oui L'envie L'ivrognerie L'exercice de la table De table Et les choses semblables Je vous dis d'avance Comme je l'ai déjà dit Que ceux qui commettent de telles choses N'hériteront point le royaume de Dieu Est-ce que quelqu'un me suit On dit ils sont comment ? Ils sont envieux Amen Pour que quelqu'un soit envieux Pour qu'il soit envieux Il faut qu'il t'approche S'il ne sait pas ce que tu as Comment il va t'envier ? Donc pour qu'il t'approche Et qu'il puisse savoir Ce que tu as pour t'envier Il faut qu'il vienne avec un aspect de bon Donc il sent bon Il s'habille bien Bien chaussé Il te fait de bons cadeaux Donc maintenant tu prends ta vie Tu dis tiens voilà Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Amen Amen Est-ce que je suis avec toi ce matin ? Amen Est-ce que je suis avec toi ce matin ? Amen La belle nous parle La belle nous dit aussi Tu es béni mon enfant L'ivrognerie Les excès de table Et les choses semblables Et les choses semblables Amen Amen Mais on va commencer au verset Disons au verset 20 d'abord Au verset 20 Verset 20 Oui L'idolâtrie La magie Les inimitiés Les inimitiés Oui Les querelles Les querelles Les jalousies Les jalousies Les animonisités Les animosités Les disputes Les disputes Les divisions Les divisions Et les sectes Et les sectes Regardez la vie De fumier qui est dans ta maison Qui est avec toi Tout ce qu'il a Il est envieux Il est jaloux Amen Il fait tout dans l'extravagance Il faut que ce soit lui ce qu'on regarde Quand il s'habille Extravagance Quand il est quelque part Il vient toujours en retard à l'église Et puis quand il vient Maintenant il faut On devrait discrètement Venir t'asseoir Qu'est-ce qu'il va entendre Les talons maintenant Il est arrivé Pour qu'on sache qu'il est là Alléluia Et très souvent Qu'est-ce qui domine en lui C'est le moi Gloire à Jésus Est-ce que vous êtes avec moi Est-ce que vous êtes avec moi Amen Regardez bien Là partout Où il est C'est là on dit Qui domine Tu es là le soir Tranquillement Ta petite épouse Ou ton mari Au moment où vous êtes en train De regarder la télé En amoureux Ton téléphone sonne Tu ne prends pas Il insiste Tu ne prends pas Il insiste Tu ne prends pas Quand tu prends Est-ce que tu es au courant De ce qui s'est passé aujourd'hui Amen Ah tu n'étais pas à l'église Mais c'est qui s'est passé aujourd'hui Amen Quand quelqu'un commence comme ça Il faut couper en même temps Coupe ton téléphone Parce que si tu écoutes Le reste tu es foutu Tout ce que tu as appris Dans la journée A l'église Là tout a sorti La bénédiction De bien au propre en même temps Amen Donc vous comprenez C'est des gens qui sont animés De l'idolâtrie Des gens qui n'adorent pas Le vrai Dieu Amen La magie c'est la sorcellerie Les immunités C'est de faire des choses Contrères à Dieu Amen Les querelles Ils sont jaloux Amen Ils sont toujours Dans les disputes Là où on parle De problèmes dans l'église C'est un réno Qui sont toujours en premier On ne sait jamais Où le poutchou Mais qui dit Qui parle On ne sait pas Il est là Le fumier est là Quand le fumier est assis L'église est Amen Les divisions Amen L'envie L'ivrognerie Les essais de table Les choses semblables Je vous le dis Que de telles personnes Ne retourneront pas Le royaume des cieux Lisons Némi 4 verset 11 Lisons ça Et nos ennemis disaient Ils ne seront Et ne verront rien Jusqu'à ce que Nous arrivions au milieu D'eux Nous les tuerons Et nous ferons ainsi Cesser l'ouvrage Amen Tu sais qui a pris la décision Ça c'est Sambala Et Tobija C'est-à-dire que pendant la nuit Ils vont se cacher Ils vont venir Et ils vont les tuer Pour ne pas qu'ils terminent La maison où ils dorment Où Sambala et Tobija dors Quelqu'un a eu la grâce Pour dire moi je peux réaliser cela Je peux reconstruire les murailles de l'église Ou les murailles de la maison de papa Mais eux ils vont s'opposer Et juste parce que Ils ont pris la décision de construire Un endroit où ils dorment Où l'eau coule Matin, midi et soir Ils vont prendre la décision de vouloir les tuer Alléluia Gloire à Jésus Donc vous comprenez que C'est des sorciers Maintenant ils sont manipulateurs Ah Ils sont chefs même dans la manipulation Nous disons Néhémie 6 Néhémie 6 A partir du verset 1er Non du moins A partir du verset 10 Vous notez Manipulateur Non pardon Manipulateur Néhémie 6 verset 1 à 7 pardon Verset 1 à 7 Oui nous disons Je n'avais pas encore posé des bâtons Des portes Lorsque Sambala Tobisha Geshem L'Arabe Et nos autres ennemis Appris que J'avais rebâti la muraille Et qu'il n'y restait plus De brèche Verset 2 Alors Sambala et Geshem M'envoyaient dire Viens Et Ayons ensemble Une entrevue Dans le village De la vallée Il avait médité De me faire du mal Attendez Ayons ensemble quoi ? Ayons ensemble quoi ? Ayons ensemble une entrevue Dans le village Une entrevue Qu'est-ce que ça voudrait dire ? Il a vu Néhémie En train de rebâtir Les murailles Et il voit que Les murailles sont Très bien avancées Maintenant ils vont mettre en place Le plan B L'ennemi Quand il te cherche Il cherche à te détruire Il cherche à t'empoisonner Il cherche même à te tuer Il te lance des sorts Ça ne rentre pas Il va mettre en place quoi ? Le plan B L'entrevue c'est la discussion Le dialogue Pourquoi le dialogue ? Pour prendre de toi Ce que tu diras Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Très souvent Qu'est-ce qui se passe ? On dit Ah Il y a une situation Qui se passe dans la famille Viens on va s'asseoir pour parler Ne t'assois jamais Jamais tu t'assois Voir à Jésus Écoute-moi bien Ne t'assois jamais Quand tu sais La profondeur De la pensée De ton Tobija Parce que le Tobija Quand il va dire On va s'asseoir pour parler Tous ceux qui seront là Nous allons voir ça tout à l'heure Ils sont tous corrompus Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ? Amen Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ? Amen Non Un enfant de Dieu Ne s'assois pas Pour régler des histoires Non Non, non, non Non, non Faut jamais t'assois Dans la famille Pour dire Viens on régler En fait Toi tu vas Tu dis Tu sais tu as fait du mal Pardon Au téléphone Tu sais tu as fait du mal Pardon Moi j'ai oublié Il n'y a plus d'histoire Terminé Un enfant de Dieu Un enfant Là où tu t'assois Ils vont te provoquer Ils vont te lancer Des barrives Ils vont te lancer Des insultes Des injures De sorte à ce que tu ressentes Parce qu'il va arriver un moment Ton négo va parler Ils vont te lancer des pics Lancer des pics Lancer des insultes Lancer des insultes Mais un moment donné Tu vas réagir Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ? Amen Il a dit viens Néhémie Viens que toi et moi On a des entrevues Quelle entrevue on peut avoir Entre toi et moi ? Je connais ton intention Ta première intention Est la meilleure Qui vient de ton coeur Frère Quelqu'un t'a trahi une fois Il te trahira toujours Oh est-ce que je parle à quelqu'un ? Il a tenté de t'empoisonner Mais c'est parce que ton Dieu est fort Que le poison n'est pas rentré Quand il va venir avec un plan B Il viendra avec un plan Oui je suis vraiment Je te demande pardon Mais le plan B qu'il met en place Il sera fatal Alléluia C'est pour cela Quand il prend ce plan B Toi tu dis Je te pardonne Je n'ai plus de problème Avec toi Je te pardonne Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ? Frère Nous sommes dans les derniers temps Où tes provocations Tes insultes Vont venir vers toi Garde ton calme Toi tu dis Je te pardonne Prie pour eux Continue de prier pour eux Ne change jamais A tes nerfs Pour dire Oui et puis tu m'as dit ça Et puis tu m'as fait ça Viens sans soi pour parler Tu as fait une heure Regarde Continue la suite ma fille Mais ces trois Je leur envoyais Des messagers Avec cette réponse Oui J'ai un grand ouvrage A exécuter Regardez un peu Regardez ce que Néhémie dit Néhémie dit J'ai une mission J'ai quelque chose Que Dieu m'a donné Comme mission à réaliser Est-ce que j'ai le temps De m'asseoir ? Continue Je n'ai plus descendre Je ne peux pas descendre Pour m'asseoir avec vous Pour parler Continue Le travail serait interrompu Mais si je m'assois Frère Des fois nous passons Nous quittons notre objectif Pour aller nous asseoir Pour écouter des choses Qui ne glorifient pas Dieu Nous perdons du temps Unitiquement Est-ce que je n'ai pas la carré ? Frère Dieu t'a donné un objectif Tu es sûr L'objectif Entre les réussis Ne crois pas que Tu le réussiras facilement Ne t'oblige à Le tombal avant Quitté de gauche à droite Pour venir t'embêter Pourquoi ? C'est pour ne pas que l'ouvrage Que Dieu a mis Sur ton chemin Peut se réaliser Si tu prends ce temps Pour aller t'asseoir avec eux Pour dire on va s'asseoir On va parler Et tu n'arriveras jamais A réaliser ce que Dieu veut Que tu fasses Laisse-les parler Laisse-les Mais toi Tu en failles Laisse-les bovader Mais toi Continue ton chemin Vais Regarde devant toi Ne regarde jamais en arrière Et quand tu regardes en arrière Tu ris de devenir Comme la femme de l'autre Tu ris de devenir seule Statue de selle Ne regarde jamais en arrière L'arrière C'est le statut de selle L'arrière C'est le blocage L'arrière C'est le plan L'arrière C'est la condamnation Mais toi Regarde devant toi Est-ce que je parle à quelqu'un ? Toi, à main de ma rien fait Toi, à main de ma rien fait Toi, à main de ma rien fait Toi, à main de ma rien dit Alléluia Continue ma fille Termine, 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 termine Le travail serait interrompu Le travail serait interrompu Pendant que je voulais aller vers vous Oui Est-ce que moi j'ai le temps ? Il m'adressait quatre fois la même demande Oui Je leur fit la même réponse Quatre fois ils m'ont demandé Quatre fois je leur dis Je n'ai pas le temps Verset 5 Sambala m'envoya ce message une cinquième fois par son serviteur Par son serviteur Il tenait à la main une lettre ouverte Oui Verset 6 Il y était écrit Le bruit se répond parmi les nations Des gâches mûres Affirme que toi et les juifs Vous pensez à vous révolter Et que c'est dans Attends, 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 attends Regardez Regardez le plan exécutoire De la manipulation Il entend, il dit quoi ? Il dit tu ne viens pas parler avec moi Je vais aller informer le roi Comme quoi Tu t'es pris des serviteurs Tu t'es pris des prophètes, des serviteurs Et ensuite Tu veux maintenant Te rébeller contre le roi Pour le déloger Est-ce que ce n'est pas le roi qui a dit à Néhémie d'aller construire ? Bravo à Jésus Mon enfant Quand ton cœur est correct Quand toi-même tu sais que tu es en harmonie avec ton Dieu Les gens peuvent se lever comme ils veulent Ils perdent leur temps Garde le silence Un enfant de Dieu garde le silence Un véritable enfant de Dieu n'occupe pas C'est-à-dire, ils vont dire Frère, tant que tu es sur la terre des hommes Ils vont te critiquer On parlera de toi Frère, c'est parce que tu es important qu'on parle de toi Oh, tu as quelqu'un, est-ce que tu es important ? Bien aimé Les Topiza et les Sambala Peu importe le pays dans lequel tu vas partir Tu les trouveras Tu vas les rencontrer là-bas Mais ce que tu dois avoir C'est la profondeur d'esprit Et la maîtrise de soi En ayant une identité Une vision Que Dieu t'a donné Frère, quand les gens te regardent Ils te voient en pitié Mais quand Dieu te regarde Ils te voient en élévation Ils te voient en élévation Dieu te voit en élévation Un homme déterminé Un homme de vision Est un homme de richesse Parce que Vous voyez La mesure du succès On ne la mesure pas Dès le départ C'est à l'arrivée Dis à quelqu'un Mon arrivée va se prendre les gens Mon arrivée va se prendre les gens Les Vassuprante-Sambala Vassuprante-Bijar J'arrive sainte-sauve Je réalise les vœux de l'éternel Est-ce que tu es avec moi ce matin ? Tiens Tainement ils sont dans la manipulation Vous allez voir Qu'ils vont prendre ton environnement Ils vont introduire Ils vont infiltrer ton environnement Et quand ils vont inviter ton environnement Si ton pasteur n'est pas fort Ils vont même utiliser ton pasteur Pour te donner des fausses prophéties Je parle à quelqu'un Je parle à quelqu'un Si le pasteur ne t'aime pas Ou c'est pas quelqu'un Qui a l'amour de l'âme Ou l'amour de l'enfant L'amour de son fils Ils vont l'utiliser à cause de l'argent Connaissons-t-il aujourd'hui Qui laisse leur bleu Tellement moi je souffre pour vous avoir Quand je vois un de mes enfants Qui est dans le malheur Je ne peux pas dormir chez moi Amen Frères Vous voyez Même les hommes de Dieu On va les utiliser Pour aller faire des fausses Prophéties sur vous Juste parce que Il faut que tu quittes Pour aller rejoindre le camp de Sambala Tu n'iras pas là-bas au nom de Jésus Tu n'iras pas au nom de Jésus là-bas Frères On ne peut pas utiliser On ne peut pas utiliser la manipulation Pour le construire Non Un royaume subdivisé ne peut exister Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que tu es ferme ce matin ? Dis-le je suis ferme au nom de Jésus Je suis ferme au nom de Jésus Aucune parole ne viendra me déstabiliser Au nom de Jésus Lisons le nom de Jésus Verset 12 à 12 Verset 10 à 12 Vous allez voir Comment même les hommes de Dieu sont utilisés Verset 10 d'abord Vas-y Je me rends chez Chez Mara Fils de Delara Fils de Maïe-Tébel Il s'était enfermé Et il dit Allons ensemble dans la maison de Dieu Au milieu du temple Et fermons les portes du temple Car ils viennent pour te tuer Attends, attends, attends ma fille Amen Qui est entré et pas aller C'est un C'est celui que Némi Némi explique Ce qui s'est passé sur son chemin Alors Chez Mara C'est un prophète Amen Qui vient dire à Némi Là, ce qu'il donne C'est une prophétie Il dit à Némi Viens, on va aller s'enfermer dans la maison Là où on sera enfermé On va prier Parce que Je vois des personnes qui viennent Tes ennemis Viens vers toi pour te tuer Alléluia Car ils viennent pour te tuer Et c'est pendant la nuit Qu'ils viendront pour te tuer Verset 11 Je répondis Un homme comme moi Prendre la fuite Et quel homme tel que moi Pourrait entrer dans le temple Et vivre Je n'entrerai point Verset 12 Et je reconnus que ce n'était pas Dieu Qui l'envoyait Mais il prophétisa Ainsi sur moi Parce que Sondala Etobicha Lui avait donné de l'argent Verset 13 Attends ma fille Amen Regardez un peu Comment On peut quitter toi Tu as suivi un parcours Juste pour combien d'argent Regardez Un deuxième Jida Un deuxième Jida C'est-à-dire qu'on est ensemble Mais vous vous rendez compte Il est le prophète de la ville Il est le Papa Anani Il est le prophète de la ville C'est-à-dire que les enfants de Dieu Viennent leur confier leur A Et maintenant Il vient Il vient tromper Némi Mais ce qu'il a oublié C'est que Némi A suivi un processus Pour aller vers Le rétablissement Du temple de Dieu Alléluia Pour aller restaurer le temple d'Israël Némi Ne s'est pas le lever comme ça Pour aller le faire Parce qu'il était fort Non Il a suivi un processus Dieu a quelqu'un J'ai suivi un parcours Ce que j'ai aujourd'hui Ça ne vient pas de moi Lève-toi 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 J'aime pas quand vous Procamerz Ce que j'ai aujourd'hui Ce que j'ai aujourd'hui Le mariage que j'ai aujourd'hui Les enfants que j'ai aujourd'hui Le travail que j'ai aujourd'hui Ça ne vient pas de moi J'ai suivi un parcours J'ai suivi une souffrance Dieu m'a parlé Dieu m'a instruit Et il m'a dit Va Fais-le Je suis avec toi Aucune frustration Ne viendra me fatiguer A partir d'aujourd'hui A partir d'aujourd'hui Sambala Et tes prophètes Et tes prophètes Je mets faim Je mets faim Je mets faim A votre manipulation Vous ne m'atteindrez pas Vous ne m'atteindrez pas Parce que le Seigneur est avec moi Amen